Bonjour les merveilles, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo afin de vous expliquer comment fonctionne notre système énergétique et donc comment et en quoi je vais pouvoir vous aider afin de réaligner et réharmoniser les choses. Donc en premier lieu, j'aime bien utiliser cette petite image qui permet d'expliquer les choses simplement et qui permet de comprendre les choses simplement. Donc comment moi je me positionne par rapport à tout ça aussi ? Donc on va commencer par la base, on a un corps physique qu'on peut voir et toucher, dont on prend plus ou moins soin, ça c'est un autre débat. Celui-là c'est le plus facile. Ensuite, à l'intérieur de ce corps physique, on a 7 chakras principaux. Alors je précise 7 chakras principaux, pourquoi ? Parce qu'il y a des chakras secondaires, des chakras tertiaires, on a au-dessus, en dessous, dans les mains, dans les pieds, etc. Bref, tout ça pour dire qu'on va commencer par s'intéresser à ces 7 chakras principaux. Petit aparté, vous voyez, c'est 7 chakras de certaines couleurs, vous les verrez toujours représentées par ces couleurs-là. Pourquoi ? C'est pas un code qu'on s'est donné entre praticiens, c'est simplement qu'il y a des scientifiques aujourd'hui qui ont mis au point des appareils photos, des caméras capables de filmer, photographier la circulation de nos énergies dans tout notre corps qui ont pu déceler précisément l'emplacement de chacun de nos chakras et donc ces chakras qui émanent chacun ses couleurs, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, etc. Donc les chakras c'est quoi ? Un chakra ça va être un centre énergétique qui va permettre de faire circuler notre énergie vitale à l'intérieur du corps physique et dans l'ensemble des corps subtils qui sont ici représentés sur le côté. Les chakras, ils vont fonctionner comme un système d'embrunage, c'est-à-dire qu'ils vont tourner dans un sens, dans un autre et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'énergie, elle va circuler comme ça. Et ça veut aussi dire que s'il y a un chakra qui se coince, et bien du coup il va coincer un petit peu tout reste. Et du coup, l'énergie ne va plus pouvoir circuler de manière fluide. Donc la toute première chose que je vais faire, c'est que je vais passer la main au-dessus de chacun de vos chakras. Pourquoi ? Pour vérifier que l'énergie circule bien de manière fluide. Ou est-ce qu'il y a un chakra qui tourne en excès, est-ce qu'il y en a un qui ralentit, vous voyez ? Donc on va aller à la recherche, je vais aller à la recherche des différentes variations énergétiques jusqu'à apporter et ramener un équilibre énergétique pour qu'il y ait une fluidité de la circulation des énergies. Je reviens sur chacun de ces chakras. Chacun de ces chakras va être associé, relié à différentes émotions, à certains types de comportements. Je ne vais pas forcément tous vous les citer sur la vidéo, mais quelques-uns comme ça pour vous donner une idée. En énergétique, on va toujours commencer à travailler par le chakra racine, ici de couleur rouge. Le chakra racine qui se trouve au niveau du périnée. Pourquoi est-ce qu'on commence toujours par un chakra racine ? Vous connaissez l'expression, vaut mieux avoir les pieds sur terre. Et là c'est ça, le chakra racine va nous permettre de nous ancrer à la terre, d'être bien connectée, d'être bien équilibrée, d'être en harmonie. Un chakra racine en équilibre, je vais me sentir confiante, je vais savoir qui je suis, où je vais, ce que je fais dans la vie, je vais me sentir bien, d'une manière globale, en tout cas en sécurité. Un chakra racine en déséquilibre, ça va être sur le plan physique, ça peut être quelqu'un qui n'arrête pas de trébucher, qui n'arrête pas de se cogner ou qui est maladroite. Ça va être quelqu'un qui va me dire, en ce moment, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je veux, je suis un peu perdue, puis je fais des angoisses, j'ai des peurs, des peurs qui viennent de nulle part. Oui, parce qu'un chakra racine en déséquilibre va faire remonter des peurs dites primaires. Peur de mourir, peur de manquer d'amour, peur de manquer d'argent, etc. Donc on va toujours commencer par harmoniser, équilibrer le chakra racine, comment ? En vous ancrant à la terre. Donc je vous propose une séance bien spécifique pour ça, où je vous propose un ancrage à la terre, un réalignement des chakras, je vous en parlerai plus en détail sur ce travail-là. Ensuite, pour en citer encore quelques-uns, allez au hasard, le jaune, plexus solaire qui est à peu près ici, le chakra du plexus solaire. Comment ça va interagir ? Le chakra du plexus solaire, c'est à cet endroit que je vais venir cumuler toutes les émotions lourdes. Les vieilles colères, les vieilles peurs, les rancules, la culpabilité. Vous savez, quand on a le nœud au ventre et qu'il y a un truc qu'on ne digère pas, c'est ça, c'est le chakra du plexus solaire qui a besoin d'être libéré, dépollué, allégé. Donc quand on va faire une séance avec un travail au niveau du chakra du plexus solaire, l'idée ça va être de se décharger de ces émotions lourdes qui viennent polluer la circulation de vos énergies, qui viennent créer des blocages ou des surcharges, etc. Au niveau du chakra du plexus solaire, c'est aussi à cet endroit qu'on va travailler l'estime que vous avez de vous-même et quel est votre rapport aux autres. Est-ce que mon rapport aux autres est plutôt fluide ? Ou est-ce que je trouve qu'il y a un gros décalage entre la manière dont on traite, dont on parle, et l'image que j'ai de moi ? C'est aussi au niveau du chakra du plexus solaire qu'on va travailler cette notion de pardon. Et je vous en dirai davantage par rapport à ce pardon. Pardonner, ce n'est pas tendre d'autre jour. Pardonner, c'est tirer le son de son expérience. Donc par exemple, telle personne, je sais que je ne peux plus lui faire confiance, certes. Maintenant, c'est prendre mes responsabilités dans la situation et c'est surtout me décharger de ce poids à quoi ça sert d'entretenir toute cette colère qui vous pollue, vous, mais pas votre interlocuteur. Ok, donc je vous en parlerai davantage. C'est pareil, c'est ce que je propose, nettoyer le plexus solaire pour vous libérer de toutes ces charges. Après, de quoi je vais vous parler ? Je vais vous parler du chakra du cœur. Le chakra du cœur qui se situe au niveau de la poitrine. Donc le chakra du cœur, au quoi il va nous intéresser ? Je vais effectivement, on va être sur la notion d'amour, bien évidemment, vous vous en doutez, mais à différents niveaux et sur différents plans. C'est-à-dire, à commencer par, est-ce que moi, je m'aime réellement tel que je suis ? Et est-ce que je me suis déjà posé la question ? Première question. Ensuite, est-ce que je suis capable d'aimer de manière inconditionnelle ? Je mets des limites parce qu'on est quand même des êtres humains, évidemment, il y a toujours des petites attentes et un échange, mais est-ce que je suis capable d'aimer réellement de tout mon cœur sans forcément entendre quelque chose en autour ? Et troisième plan, est-ce que je suis capable de recevoir ? Vous voyez ? Et est-ce que je suis en équilibre sur ces trois plans d'existence de l'amour ? Ou est-ce que je suis plutôt du genre à donner, 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 et je vous remercie un cadeau ? Ah non, je ne mérite pas, au secours, parce que croyance limitante, je ne mérite pas la boue, par exemple. Donc pareil, on va aller travailler au niveau du chakra du cœur pour harmoniser, équilibrer. Ça va évidemment être aussi au niveau du chakra du cœur qu'il y a beaucoup de blessures émotionnelles qui ont été enfuies. Au niveau du chakra du cœur, c'est aussi à cet endroit qu'on va aller travailler avec notre enfant intérieur. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, si vous en avez déjà entendu parler ou pas. C'est quoi l'enfant intérieur ? Simplement, c'est une petite partie de vous-même, souvent, qui a vécu un événement, qui l'a marqué, voire traumatisé pendant l'enfance. Ça peut même être quelque chose qui vous paraît anodin aujourd'hui en tant qu'adulte, mais avec votre maturité d'enfant et à l'âge que vous aviez, qui a pu vous marquer, vous traumatiser. Tout comme ça peut être quelque chose d'aussi complètement traumatisant, quel que soit l'âge. Bref, cet enfant intérieur qui est en vous et qui essaye de vous envoyer des signaux pour vous dire ce qui ne va pas et pour vous dire quelle émotion a besoin d'être libérée. Sauf que dans notre éducation, on ne nous a pas appris à capter les messages de notre enfant intérieur. Du coup, on laisse couler, puis j'ai mal là, puis j'ai mal là, puis j'ai mal à la tête, puis je ne sais pas pourquoi. Ben oui, parce que l'enfant intérieur, il dit « Ouh, il faut que tu viennes en connexion avec moi pour que je te dise ce qui ne va pas. » Donc, c'est pareil, je propose une séance où l'idée, ça va être de se connecter à son enfant intérieur pour pouvoir enfin capter le message qu'il a à nous dire et surtout pour pouvoir vous libérer de cette émotion qui bloque et qui pollue. On va encore une fois faire sauter un bloqueur, tout comme dans chacun des chakras, vous verrez. Bref, prendre soin de son enfant intérieur, c'est avant tout prendre soin de soi. Apaiser son enfant intérieur, c'est s'apaiser soi. Je ne vous en dis pas plus, vous avez compris l'idée. Ensuite, de quoi je vais vous parler ? Allez, on va choisir le chakra de la gorge. Chakra de la gorge qui est situé évidemment au niveau de la gorge. Alors en quoi ça va influencer ? Comment ça va se manifester ? Le chakra de la gorge, il va évidemment être lié au niveau de la communication. Est-ce que quand je parle, on m'entend ? Est-ce que je vais me répéter dix fois ? Est-ce que je vais me comprendre ? Etc. Ça va être aussi relié au niveau du circuit ORL, les yeux, les oreilles et la gorge. C'est-à-dire tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu et que je n'ai pas digéré, c'est là au chakra de la gorge. Vous savez quand on a la gorge nouée, il n'y a besoin de nettoyer le chakra de la gorge. Tout ce que j'aurais voulu dire et que j'ai ravalé et que je n'ai pas dit, bon, chakra de la gorge. Voilà, pour vous en citer quelques-uns, et puis bon, vous vousoutez bien que le chakra de la gorge, du coup, il va être lié à mon plexus solaire, puisque c'est mon rapport aux os, donc ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit, etc. En tout cas, je n'ai pas digéré. Voilà, pour vous donner une petite idée. Tout ça aussi pour vous dire que quand je vous parle de programme personnalisé et d'accompagnement émotionnel, c'est-à-dire que quand vous allez venir me voir, je vais vous demander de m'expliquer un petit peu votre situation, comment vous vous sentez en ce moment. Je vais sonder un petit peu des expériences de votre vécu. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller travailler sur chacun de ces chakras-là et à chaque étape et à chaque séance, on va nettoyer des choses, on va débloquer des choses pour qu'au final, vous puissiez vous aimer pleinement, tel que vous êtes, vous ayez confiance en vous, vous soyez bien. Et puis, on va aussi parler de transmutation, d'informations, de croyances imitantes, etc. D'ailleurs, je vais revenir par rapport aux informations. Je vous disais tout à l'heure, l'ensemble des chakras va permettre de faire circuler mon énergie vitale dans l'ensemble de mon corps physique et dans l'ensemble de mes corps subtils. Les corps subtils, on n'en parle presque jamais, je dirais, en tout cas beaucoup moins souvent, alors qu'ils sont hyper importants. En premier lieu, notre tout premier corps subtil, c'est un corps éthérique dans lequel se trouvent nos chakras, nos méridiens, notre système énergétique. Sans corps éthérique, notre corps physique serait sans vie. Alors, pour revenir sur une notion plus large, c'est quoi les corps subtils ? Les corps subtils, ce sont des couches énergétiques qui nous enveloppent, qui se superposent à notre corps physique. Dans chacune de ces couches énergétiques, dans chacun de ces corps subtils, il y a des informations. Et de l'information, c'est de l'énergie. Vous savez, quand vous croisez quelqu'un dans la rue, vous ne vous sentez que vous ne l'aimez pas, mais vous ne savez pas pourquoi. Parce qu'il y a une information dans son champ énergétique qui ne convient pas avec la vôtre. Ou vous savez, ces fois, vous avez l'impression de voir une personne pour la première fois et c'est votre meilleur ami. C'est parce que vous êtes en train de vibrer à la même fréquence et que vous avez à peu près le même taux vibratoire. Parce que l'ensemble de ces informations, de ces énergies va émettre un niveau vibratoire. Un niveau vibratoire qu'on va les mesurer avec ce qu'on appelle le cadran d'unité Bovis qui permet de mesurer le niveau vibratoire de toute chose. Un être humain, une plante, une pierre, ce que vous voulez. Le cadran d'unité Bovis qui va aussi me permettre de vérifier au cours d'une séance si le niveau vibratoire a bien pu grimper, si vous avez bien pu emmagasiner l'énergie et si le travail a pu se faire comme on le voulait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ces corps subtils ? Oui, donc je vous disais l'ensemble de ces corps subtils qui contiennent des informations. Ça va être quoi ces informations ? Mes peurs, mes doutes, mes croyances limitantes, les mémoires familiales, les mémoires karmiques, les promesses, les vœux et les pactes de mes ancêtres que je porte avec moi sur mon petit sac à dos bien gentiment. Et tout ça, ça pèse, c'est lourd. Et toutes ces informations vont venir influencer mes choix au quotidien. Vous savez qu'on est dominé à 80% par notre inconscient. Et bien, c'est dans l'inconscient que se trouvent toutes ces informations. Donc, en quoi moi je vais pouvoir vous aider et comment je vais pouvoir interagir ? Je vais vous permettre de pouvoir transmuter certaines de ces informations. C'est-à-dire qu'on va produire ensemble à la recherche des informations qui sont polluantes ou négatives pour vous. Par exemple, une personne qui n'a pas du tout confiance en elle avec un grand cœur d'or et qui aime le monde et qui aime les gens va malheureusement peut-être attirer à elle des perverses, enfin narcissiques ou des personnes qui ne la respectent pas. Et elle va venir me voir en me disant « Mais je ne comprends pas, j'ai un cœur grand comme ça. » Et pourtant, je n'attire que des hommes qui ne me correspondent pas. Mais oui, parce que dans les informations des corps subtils, il y a quelque chose qui dit, il y a quelque chose qui envoie le message et qui dit « Coucou, je n'ai pas du tout confiance en moi. Je vais me laisser piétiner, mais je vais donner plein d'amour et je vais m'occuper de toi et je vais faire tout ce qu'il faut. » Du coup, forcément, je vais attirer à moi ce genre de personnes. Donc, on va essayer de travailler avec différentes méthodes sur le plan énergétique, certes, à travers certaines méditations comme dirait Sandrine Muller. Vous êtes acteur pendant la méditation. En fait, c'est une méditation créatrice où je vous fais transformer des informations, transformer des formes de pensée, transformer des croyances imitantes. Et donc, tout ce qui est négatif ou polluant pour vous, on va le transformer en quelque chose de positif afin que vous ayez confiance en vous, afin que vous appreniez à vous aimer totalement tel que vous êtes, que vous sachiez vous accepter, que vous sachiez vous affirmer. Voilà. Ça, c'est notre but. Le but, c'est que vous appreniez à vous aimer totalement. À partir du moment où on s'aime totalement, on est positif et on rayonne, on ne peut que attirer des choses positives à soi. Loi de l'attraction, j'attire à moi ce que je vibre. Donc, si je vibre quelque chose de positif, je vais attirer à moi des choses positives. Qu'est-ce que j'aurais voulu vous dire d'autre par rapport à l'ensemble de ces corps subtils ? On pourrait dire qu'ils composent ce qu'on appelle plus communément notre aura. J'ai une aura qui représente l'ensemble de mon champ énergétique, qu'on peut aussi appeler une bulle. Vous savez, quelqu'un qui rentre au près ou ne rentre pas dans ma bulle, c'est un petit peu gênant, on parle aussi de bulle de lumière, etc. Cette bulle, j'aime bien la comparer à une coquille d'œuf. Je suis un petit poussin, je suis dans ma coquille d'œuf et je suis super bien, je suis protégée du vent, de la pluie, du soleil. Et puis en plus, je sais de quoi me nourrir, c'est parfait. Et bien nous, c'est pareil, en tant qu'être humain, on est à l'intérieur d'une bulle de lumière et à l'intérieur de cette bulle, il y a de l'énergie vitale qui circule en continu et dont on se nourrit. Il faut savoir qu'au quotidien, on capte les énergies du ciel et de la terre et c'est le chakra cœur qui va avoir pour rôle de redistribuer tout ça. Donc, pour en revenir à cette coquille d'œuf, il faut savoir que les émotions sont intrinsèquement liées aux énergies. Donc, qu'est-ce qui se passe ? S'il m'arrive un événement qui va me perturber sur le plan émotionnel, une mauvaise nouvelle, un décès, une rupture, etc. Ma coquille d'œuf, elle va se fragiliser. Évidemment, une fois de plus, on n'est pas éduqué à être alerté et ressentir ces petites failles énergétiques. Donc, je vais laisser couler. Sauf que peut-être que je suis toute petite, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé ça, 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 ça. Il arrive un moment où ma coquille d'œuf cric, 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 et bien, ça fait crack. Et qu'est-ce qui se passe quand ma coquille d'œuf craque ? Quand ma bulle s'ouvre, se fissure, et bien, simplement, en premier lieu, il va y avoir ce qu'on appelle une fuite d'énergie. Donc, simplement, je vais perdre de mon énergie, je vais perdre de mon énergie vitale. Qu'est-ce qui va se passer ? Évidemment, je vais me sentir fatiguée. Vous savez, ces moments où on a beau dormir, on a beau se reposer, il n'y a pas moyen, on est fatigué, on ne se recharge pas. s'il y a une ouverture, si il y a une ouverture, ça veut aussi dire que je vais absorber plus facilement toutes les énergies qui m'entourent, y compris celles qui ne vibrent pas à ma fréquence, celles qui sont en fréquence basse, et ces énergies, je vais les absorber et elles vont venir s'infiltrer dans ma circulation d'énergie et donc générer des perturbations. Et enfin, s'il y a une ouverture, ça veut aussi dire que je laisse la porte ouverte à tout le monde. Coucou les gars, si vous avez besoin d'énergie, allez-y, vous allez vous servir, la porte est ouverte. Et là, tous les gens qui sont un peu fatigués qui ont son énergie vont venir pomper dans mes énergies et je vais me sentir encore plus fatiguée. Déjà que j'étais fatiguée parce que j'en perdais, mais en plus, les gens vont venir se servir. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'une des premières choses qu'on va faire ensemble en séance, c'est que je vais aller scanner vos différentes énergies, vos corps subtils, à la recherche d'éventuelles fuites d'énergie. Il n'y en a pas forcément, mais s'il y en a une, on va aller la chercher, la débusquer et on va aller la colmater, et on va aller reboucher les fuites parce que ça ne sert à rien que je vous envoie plein d'énergie sur la table de soins. C'est tout ça, on va par les fuites et par les trous. OK ? Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à mon positionnement vis-à-vis des énergies, comment je vois les choses et comment j'interviens et j'interagis. Donc, la première chose que je vais faire, ça va être reboucher les trous, les fissures, créer un alignement, vous permettre de vous reconnecter à la Terre, énergie du ciel et de la Terre, vous réaligner et à partir de là, je vous propose un programme personnalisé en fonction de votre vécu, de ce qui s'est passé et on va aller travailler chakra par chakra pour aller libérer ce qu'il y a besoin d'être et pour que vous appreniez à vous aimer. Tout ça, ça se fait étape par étape. On va toujours espacer chaque séance d'environ 15 jours, parfois 3 semaines en fonction du travail qui a été effectué. C'est un travail qui se fait en douceur pour vous et ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous savez pourquoi vous venez. Je ne vous fais pas venir en disant on verra ce qu'on fera. quand vous venez, vous savez que vous allez travailler sur telle thématique. Et ça, c'est chouette parce que du coup, votre mental, votre âme et votre inconscient sont déjà en train de cogiter et il y a déjà un travail qui se fait. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la circulation globale des énergies et à la manière que j'ai de venir travailler avec vous et de vous accompagner dans votre accompagnement émotionnel. Plusieurs fois, on m'a dit c'est quoi l'accompagnement émotionnel ? Je vais vous permettre d'apprendre à vous aimer, d'être bien ancré, d'avoir confiance en vous, vous libérer de tous les poids, les colères, les frustrations, les doutes, les peurs, etc. Les gros chagrins. On en revient toujours à apprendre à s'aimer s'accepter tel que l'on est. Être dans la joie et être positif. Et ça, ça ne se fait pas en une seule fois que vous vous doutez bien. C'est vraiment étape par étape. On prend son temps mais on avance sûrement. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une merveilleuse journée et puis en plus il y a un soleil radio aujourd'hui, on va en profiter. Allez, bye, salut !